Putain, j'en ai marre d'avoir des patates sur ces chaussettes. Bah alors, pas assez d'youtube money pour t'en acheter ? Peut-être juste assez pour m'acheter une paire vitates dans un magasin qui exploite le Bangladesh ou la Chine. Hey le stagiaire, tu m'accompagnes ? Hey Esquemesh ! Le Kazakhstan ! Non, l'Ouzbékistan. T'es con ou ? Alors que diriez-vous qu'on parte dans un endroit qu'on kiffe tous ? Hey, je t'ai déjà dit que je refuse qu'on parle des maisons closes dans notre émission. Bon, d'accord. Dans ce cas, partons dans un zoo, retrouver une mère et sa fille qui sont partis rendre visite à un petit ourson. Un ourson ? Et ça fait un poulant, tu vas me dire ? Euh... non ? Euh, madame, ce serait pas un peu dangereux ça ? Par pitié, ne me dites pas que c'était intentionnel. Mais même l'ours n'en revient pas là ! Et je t'ai sauvré ! Et du coup, intentionnel ? Je vais commettre un meurtre. Attends, 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 on écoute. T'es sûr de tes sources ? Qui te dit que c'est pas un accident ? Parce que vu sa réaction... Tu vas me dire quel est sénile, c'est ça ? Bah, qui c'est ? Oups ! Où est-ce que je suis ? Putain si c'est vraiment ça le problème Cela fait plusieurs jours que nous attendons que le gagnant d'un million d'euros se manifeste Ce pourrait-il que Oh putain Ça expliquerait certaines choses Mais bon si maintenant c'était pas intentionnel T'imagines l'horreur que cette mère a dû vivre Ah bah là, toute prière est bienvenue Oh mon dieu, il va la bouffer Seigneur si tu m'entends faites que c'est tout se développe des sentiments humains L'ours est arrêté C'est un miracle Seigneur bénissez aujourd'hui le repas de ce jour Bon malheureusement si on se fie à l'article publié par TVA Nouvelles Cette mère aurait bel et bien agi volontairement Oh on en a vu des parents responsables Mais là on atteint des sommets Bon après quand on voit certains gosses On peut comprendre cette envie de passer à l'acte T'es sérieux là ? Pourquoi je suis pas père à ton avis ? Non non je déconne hein Je condamne ce qu'a fait cette pétasse bien entendu Je sais pas pourquoi tu t'emmerdes à faire des gosses Si c'est au final pour le filet à bouffer aux ours La seule chose qui est certain c'est que si elle parvient à maintenir la garde de sa fille Et bien cette dernière devra vraiment faire gaffe à l'avenir Dis-moi ma chérie est-ce que maman t'a déjà montré le film Vendredi 13 ? Oh pourquoi ? Attends je vais te rejouer une scène tu vas voir Hey reviens c'est pourrir gamine Je vais pas te tuer Une pub Abonne-toi Lâche un like N'hésite pas à nous soutenir Si tu passes un bon moment Et n'hésite pas à t'abonner On se rend compte que vous êtes très nombreux Nodes abonnés à regarder cette vidéo Alors Cliquez moi sur ce bouton Merci d'avance On enchaîne Allez c'est parti Vive les Etats-Unis Je veux rien savoir Alors si vous pensiez qu'on en avait fini là avec les mères On avait dit pas les mamans des coups Ah ouais tu vas voir Nous allons nous rendre au Texas Retrouver la mère la plus Je ne saurais dire Voilà ce qui s'est passé Y'a rien de mieux que d'être en famille Ouais c'est cool Ça fait presque une semaine On irait pas Non mais ferme ta gueule Mais c'est quoi cette journée putain Heureusement là cette fois la police a été efficace Après 4 semaines suivant la mort de Alan West le père Et qu'est-ce qui a mis la puce à l'oreille ? Alors pas la puce Mais Sergent Soit il se passe des choses vraiment louches ici Soit les Sims existent vraiment Et au final Bonjour madame je peux savoir ce que c'est ça ? Euh mes déchets ? Autant pour moi désolé passez une bonne journée C'était drôle hein ? Allez je vous embarque au poste Et tout de suite Ce qu'il s'est passé c'est que la mère Suzanne K. Smith Oui Suzanne K. Smith avait peur d'être expulsée de la maison dans laquelle elle vivait avec sa fille Enfin si on peut blesser une maison car apparemment elle ressemblait plus à ça Je savais pas quel Pueblo avait une tante au Texas Ouais avec toutes les bactéries qu'il y a là-bas plus de risque de tomber malade Mais pour la dose de rappel ? Bah il faut bien si on veut faire quoi que ce soit dans ce pays Après vous je vous en prie Laissez-moi sortir ! A l'aide ! Laissez-moi sortir ! Encore 5 minutes monsieur A l'aide au secours ! Du coup elle a forcé son enfant à cohabiter avec le cadavre de son père Plus de 3 semaines Ouh Ouh Putain ça donnera quoi quand elle sera adulte la pauvre ? Putain y'a pas à dire quand même Hitchcock il devait être taré pour prendre un scénar pareil pour psychose Je sais pas Ça me rappelle des souvenirs Tu veux que je te présente ? Et en plus selon l'article l'appartement a été jugé insalubre Déjà rien qu'à cause de l'odeur et des déchets qui jonchaient Mais y'a surtout tout un putain d'écosystème qui a dû prendre vie là-dedans Et pour couronner le tout Pas de courante Putain bah pour cette famille Koh Lanta c'est une épreuve de confort tout le long en fait C'est même pas besoin d'aller dans un hôtel à côté Du coup la mère a été interpellée Et la fille a été prise en charge par les services de protection de l'enfance En tout cas elle a été bien courageuse la petite Ouais et avec ça elle a été placée à l'hôpital Car elle a eu des piqûres d'insectes émanant de l'environnement dégueu de chez elle Ouh faut pas que Marbelle entendre parler de cette histoire Après Spiderman Voici arrivé Régis non Il est temps de parler du dernier article Et putain je suis pas prêt On va se rendre grâce à Smashy Night Queen sur Discord en Belgique Euh non au Luxembourg C'est pareil non ? Et on va se rendre sur une autoroute bien connue de mes amis compatriotes La fameuse A7 Connue de ceux qui ont le permis ouais Euh je t'ai sonné ? Apparemment il se passerait quelques petites dingueries sur cette autoroute Je crains le pire Quoi ? Ah oui d'accord c'était bien un mec à Walp en train de se balader Non mais on est jamais sûr au premier visionnage Mais qu'est-ce que ce CV faisait ? Qu'est-ce que tu essayes de communiquer monsieur ? J'aime me balader la cacette à l'air Non non au portal non C'est pas ici la plage non Régis euh... Bah quoi ? Bah la monétisation connard ! Déjà bravo à ce mec pour avoir réussi à choper cette séquence hein Il faut avoir un putain de réflexe pour avoir ce genre de moment T'aurais pas plutôt pensé à l'aider qu'à le filmer ? C'est à peine prévisible C'était l'étrange de vue d'Osefman Apparemment ce mec aurait été pris en charge par l'hôpital Et par après remis aux forces de l'ordre Ça a dû être marrant tiens Bon monsieur, vous m'expliquez ? Je peux pas m'empêcher de me foutre à poil dès que je vois une route bétonnée Vous pensez vraiment que je vais balader ça ? Ah si si je vous jure hein Mais je vous promets que je fais des efforts Ça m'était plus arrivé depuis très longtemps Bon allez Je vous raccompagne hein Bon écoutez A l'avenir vous me faites plus ça Oh non Rebonjour Luxembourg Et c'est tout On a pas plus d'infos Le mec se baladait à poil S'est fait choper Fin de l'histoire Le mec était à poil sur une voie publique Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'il se passe de plus ? Bah plein de choses justement Bienvenue au Luxembourg Faire faire un truc pareil Je te retiens enculé Mais bon gégé à lui quand même Parce que s'il n'avait pas fait son numéro de nudiste On serait pas là aujourd'hui à se taper des barres tous ensemble Même s'il faut avouer que faire ça sur une autoroute C'est pas vraiment safe D'accord Rien n'est safe Et voilà c'était l'épisode 74 Je déconne 74 du journal du Micmac J'espère qu'il t'a plu Si c'est le cas n'hésite pas à le partager A t'abonner à la chaîne comme je l'ai demandé plus tôt Et à lâcher ton plus beau like Si tu souhaites nous envoyer des articles Ou nous suivre tout simplement Tous les réseaux sociaux sont dans la description Et si tu souhaites apporter ta production à l'émission Le Tipeee est dans la description Un très grand merci à tous les donateurs Tipeee Qui sont encore présents aujourd'hui C'est notamment grâce à vous que l'émission est encore là aujourd'hui Et grâce évidemment à notre fidèle public Encore présent aujourd'hui Un grand merci à vous tous J'espère pouvoir vous retrouver le plus vite possible Pour l'épisode 75 Du journal du Micmac A bientôt sur internet Salut Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance